... Bonsoir, après une matinée sèche et bien ensoleillée, les nuages se sont fait nombreux et ont même donné un peu de pluie aujourd'hui à Bordeaux. En revanche, la douceur était au rendez-vous puisque les températures se situaient 8 degrés au-dessus des normales climatiques. Des conditions somme toutes agréables, mais dont il fallait profiter avec parcimonie en respectant les règles dictées. Demain, encore quelques précipitations et surtout beaucoup grisaille dans la matinée. En effet, le front froid se décale, ce qui provoque non seulement l'arrivée de nuages, mais aussi un changement brutal au niveau de la masse d'air. Cela signifie que les températures chuteront, mais rejoindront enfin les normales de saison. Alors nous débuterons la matinée par 6 degrés à Rouen. Il fera 9 à Aurillac, on attend 12 à Strasbourg, 13 degrés à Toulouse et 16 à Marseille. Alors nous retrouverons notre petit front demain matin entre le sud-ouest et les frontières de l'est, comme vous le voyez. Il donnera beaucoup de nuages et des averses à l'avant, tout comme à l'arrière, le ciel sera encombré et pourra donner là aussi des précipitations ici et là. A noter également de l'instabilité sur les bords de Manche. Et puis dans l'après-midi, les conditions se dégradent légèrement sous les fronts où il faudra s'attendre à voir tourbillonner des flocons de neige à partir de 1600 m d'altitude dans les Pyrénées et de 1700 m sur les Alpes. On conservera des précipitations le long du littoral de la Manche. Sinon, entre les deux zones perturbées, les conditions seront ensoleillées et très agréables. Quant au thermomètre, il culminera à 20 degrés en milieu d'après-midi en Corse. On relèvera sinon 16 à Perpignan, 13 degrés à Lyon ou encore à La Rochelle. Il fera 12 à Bourges et 10 degrés à Abil-Cherbourg et Limoges. Et puis mercredi, les conditions anticycloniques se rétabliront. Donc on attend de jolies éclaircies. Même s'ils ne seront pas à l'abri de recevoir quelques gouttes autour du golfe de Saint-Malo, sur le nord-est de Pâques et les Pyrénées. Et puis là-bas, on y verra des flocons de neige. Les conditions s'améliorent jeudi, où le soleil resplendira du matin au soir. En revanche, nous observerons des entrées maritimes autour du Languedoc-Roussillon. Ainsi que le long des frontières de l'Est, nous serons en droit d'attendre des petites gelées sur de nombreuses régions. Ces conditions anticycloniques persisteront vendredi sur la presque quasi-totalité de la carte. Seul le Roussillon verra s'amonceler des nuages bas, poussés par un vent d'autant soufflant entre 40 et 60 km heure en rafale. Quant aux températures, malheureusement, elles repartiront à la hausse, se situant 2 à 3 degrés au-dessus des normales. Et il fera même de plus en plus doux durant le week-end. Samedi, les entrées maritimes donneront des averses sur le golfe du Lyon. Et un front abordera notre pays par l'ouest, apportant des nuages et des averses. Il traversera l'hexagone dimanche, ondulant entre les frontières du nord-est et le golfe du Lyon. Dessous, des nuages et des précipitations. Et puis finalement, lundi, le temps sera calme et ensoleillé, même si au nord, on attend des nuages bas et du brouillard. Quant aux températures, elles afficheront toujours un excédent. Ce soir, passez un bon moment devant l'amour et dans le pré à partir de 21h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et on se retrouve demain.